La femme chloé La femme chloé La femme chloé La femme chloé On voit vraiment la femme chloé comme quelqu'un de bohème et quand on dit bohème, c'est vrai qu'on va penser au voyage, au mouvement, au nomadisme. La femme chloé On va jouer sur des matières fluides qui bougent, qui sont en mouvement, qui s'adaptent au corps, à l'environnement. Je pense que c'est très important de pouvoir avoir l'œil ouvert et la possibilité d'absorber d'autres cultures, d'autres façons de vivre et de penser.